... Salut et bienvenue dans Xenius. Bonjour. Il ne se voit pas, mais il flotte dans l'air tout autour de nous. Le pollen. De la poussière de fleurs. Et c'est là-dedans qu'elle se cache. Cette poudre jaune se compose de millions de minuscules grains de pollen qui se dispersent dans l'atmosphère. Pour certains, c'est le début des ennuis. Les yeux qui piquent, le nez bouché, vous voyez de quoi je parle. Un Européen sur quatre souffre aujourd'hui de rhinite saisonnière, autrement dit de rhume des foins. Et la tendance est à la hausse. On renifle un petit coup ? Oui. Allez. Ça va encore. Oui, nous n'y sommes pas très sensibles. Mais quand vous souffrez de rhinite saisonnière, c'est plus que le nez qui coule. Une très sérieuse étude menée à l'université de Maastricht prouve que les allergies sont vraiment invalidantes. À l'école, les enfants sont moins attentifs. Et au travail, les adultes peinent à se concentrer. Le rhume des foins serait-il sous-estimé ? C'est la question du jour. Pour commencer, allons voir où se forme le pollen. Walter Himmler travaille à titre bénévole pour le Centre allemand de météorologie. Sa fonction, sentinelle du pollen. Il s'intéresse plus particulièrement aux plantes à l'origine du rhume des foins. « Ça, c'est un saul des chèvres. Là, ce sont les chatons. Et c'est le pollen qu'ils contiennent qui pose problème aux allergiques. Un seul de ces chatons contient des centaines de milliers de grains de pollen qui mesurent entre un centième et demi et dix centièmes de millimètre. Ici, des pollens de graminées, de bouleaux et d'aulnes. Le grain de pollen de l'ambroisie, très allergène, présente une surface épineuse. 400 sentinelles bénévoles arpentent ainsi l'Allemagne et surveillent l'évolution de la flore tout au long de l'année. Cela fait 30 ans que Walter fait partie du réseau. En période critique, j'observe dix à vingt phases de dispersion, qu'il s'agisse du stade initial, du pic ou de la fin. Il n'y a pas que le début de la floraison qui compte. La faim aussi est importante. La personne allergique doit savoir quand, quel type de floraison est terminée. En général, c'est là qu'une autre variété commence. Au cours de ces 12 kilomètres de tournée, cet informaticien à la retraite note avec précision quelle fleur se trouve à quelle étape de sa floraison. Puis, il transmet ces informations au centre de météorologie. Associées aux données atmosphériques et au comptage des pollens, elles permettent d'établir des prévisions polliniques. Les grains de pollen sont les éléments fécondants mâles de la fleur. Pour certaines plantes, ce sont les insectes qui les transportent jusqu'aux pistils. Pour d'autres, c'est le vent qui s'en charge. C'est le cas du noisetier qui fait partie des arbustes à floraison précoce. Nous avons ici clairement affaire à une dispersion aérienne. La floraison est déjà terminée. Vous voyez ici les fleurs mâles. Et ça, ce sont les fleurs femelles. C'est ici que se formera plus tard la noisette. Par beau temps, notamment quand le soleil brille et qu'il fait chaud, le pollen sort et s'envole aux quatre vents pour aller rejoindre le nez des allergiques. Un seul chaton de noisetier peut libérer quelques deux millions de grains de pollen. Rares sont ceux qui atterriront sur une fleur femelle. Cela pourrait ressembler à du gaspillage des ressources. Pourtant, le principe de la pollinisation aérienne a fait ses preuves. Surtout pour les plantes à floraison précoce. Comme les minuscules grains de pollen voltigent longtemps dans les airs, il y a de fortes chances que nous en inspirions. C'est tout le problème des allergiques. Depuis ses débuts, Walter observe toujours les mêmes arbres et buissons dans le même secteur. 30 ans de données florales. De quoi en tirer certaines conclusions. Voilà les premiers boutons qui sortent. Le problème de la dispersion pollinique semble s'accentuer. Des modifications se produisent, comme pour le lilas du jardin. Je suis de la fin du mois de mai. Il y a une vingtaine d'années, ma femme avait l'habitude de dire « Espérons qu'il fleurisse pour ton anniversaire ». Aujourd'hui, elle dit « Espérons qu'il tienne jusqu'à ton anniversaire ». En 20 ans, la floraison du lilas a pris 15 jours d'avance. Ces constatations rejoignent les relevés des capteurs. Par exemple, en 1992, les bouleaux n'ont commencé à fleurir que le 23 avril. En 2014, c'était fin mars, presque un mois plus tôt. La dissémination des pollens est pratiquement sans interruption. Les orties fleurissent désormais jusqu'à la mi-septembre et le noisetier prend la relève dès janvier. Afin de pouvoir s'adapter, les personnes allergiques doivent savoir ce qu'il y a dans l'air, où et quand. D'où l'importance d'un suivi continu de la dispersion pollinique, un élément capital des prévisions. Les sentinelles du pollen comme Walter Himmler continueront d'y veiller soigneusement. Grâce à ces sentinelles du pollen, on peut répondre à cette question essentielle. À quel endroit le pollen va se disperser dans les airs ? Autre question, non moins cruciale, quelle sera la quantité de pollen libérée et quelle direction va-t-il prendre ? C'est tout l'intérêt de ces appareils. Des pièges à pollen installés sur le terrain de l'université technique de Munich. Ils font partie du projet Allergie et Environnement, initié par le centre de recherche Helmholtz et l'université technique ici à Munich. Professeur Butters, vous contrôlez régulièrement ces pièges. Par où entre le pollen ? Comment ça marche ? C'est tout simple. C'est la pression de l'air qui aspire le pollen. Là, vous avez un trou et ici un moteur. Au-dessus se trouve un tambour avec une bande adhésive. L'air entre par ici et le pollen reste accroché à l'adhésif. Au bout d'une semaine, vous apportez tout cela au laboratoire pour l'examiner au microscope. Nous savons ainsi exactement quand et combien de pollen volent au-dessus de Munich. Et vous avez combien de pièges ? En Europe, il y en a 350 et environ 400 dans le reste du monde. L'Europe vient donc en tête. Et ici, en Allemagne, nous en avons 48. Quel est le rôle de ces pièges à pollen dans les alertes polliniques ? C'est la base de l'alerte pollinique. Cela nous permet de connaître le contenu de l'air. Ces données sont saisies sur ordinateur et le logiciel fournit les prévisions. Ce système a l'air assez compliqué et plutôt contraignant. Quel est le degré de fiabilité de ces prévisions ? Vous avez parfaitement raison. C'est bien le problème. C'est trop complexe. Et il faut du temps pour exploiter toutes les données. Avant que vous ayez les prévisions, vous avez déjà perdu 3 ou 4 jours. C'est beaucoup trop long. Nous avons donc des appareils plus modernes, qui sont bien plus performants. C'est cette boîte, là-bas ? On y va ? Oui. On peut regarder dedans ? Bien sûr. Vas-y, ouvre. C'est un ordinateur ? Tout à fait. Cet appareil fonctionne avec un système de reconnaissance d'images automatiques, comme les pièges à pollen, en somme. Sauf que là, tout est automatisé. Il n'y en a que 5 dans le monde. Et celui-ci est un de ceux qui marchent le mieux. Pourquoi seulement 5 ? Parce que c'est très cher. Le voilà qui démarre. Il aspire du pollen, là ? Il aspire du pollen et le dépose sur la bande adhésive, qui est ensuite placée sous la caméra. Le pollen est photographié, et l'ordinateur vous dit de quelle variété il s'agit. Le rhume des foins semble bénin, à première vue. Et on a tendance à le sous-estimer, et à ne pas lui accorder l'importance nécessaire. Aujourd'hui, il existe une application très astucieuse qui peut nous aider à mieux gérer nos allergies. Le journal Polinique. Notre cher collègue l'a testé pour vous. Bonjour Émilie, bonjour Adriane. C'est moi Caro, et je suis allergique depuis la petite enfance. Le journal Polinique en ligne existe depuis quelques années, et il est maintenant disponible sous forme d'appli pour smartphone. Voyons s'il peut m'aider à mieux évaluer les problèmes du jour. Quand je pars en voyage, j'aimerais savoir si je dois me préparer à d'importants vols de pollen. Commençons par remplir le formulaire en ligne. Maintenant que j'ai rempli le formulaire, je peux inaugurer mon journal Polinique. Les yeux, il faut indiquer la gêne. Aujourd'hui, elle est faible. Symptômes ? Oui, ça démange. Respiration, pas de problème, Dieu merci. Pas besoin d'antistaminique aujourd'hui. Et j'enregistre tout ça. Maintenant que j'ai entré toutes ces données, je peux voir ce qui m'attend. Rien de dramatique, mais alerte au pollen de noisetiers, d'aulnes et de frênes. Première journée avec mon appli à pollen. J'ai le nez qui n'arrête pas de couler aujourd'hui. Ce matin, les yeux me démangeaient et même le palais. Donc c'est clair, alerte à l'allergie. Grâce à l'appli, je sais maintenant que l'aulne et le noisetier ne sont pas mes copains. Deuxième jour, partie de campagne. Je vais faire un petit tour et nous verrons bien si j'ai le nez qui pique ici à la ferme. Ça y est, voilà, et ça démange. C'est le cinquième jour et la situation se dégrade. Déjà côté météo, il pleut et je n'ai pas arrêté d'éternuer de la journée. Moi qui pensais que par tant de pluie, il y avait moins de pollen dans l'air. D'ailleurs, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il faut qu'on m'explique là. Mais il y a du pollen de frênes. C'est nouveau ça. L'aulne et le noisetier, je savais. Mais au lac de Sternberg, il y a aussi le frêne. Je me suis peut-être fait un nouvel ennemi. Au bout de huit jours d'utilisation, je dois dire que cette appli me plaît beaucoup. J'ai découvert de nouveaux symptômes que je n'arrivais pas à identifier et je sais maintenant pourquoi j'ai le nez qui coule. J'aime bien le rappel par e-mail. J'ai tous les jours un message « N'oubliez pas votre journal pollinique ». J'ai moins aimé la répartition. C'est ce qui permet de voir où il y a dispersion pollinique en Allemagne et dans le reste de l'Europe. C'était trop rapide et pas assez clair pour moi, mais je suis sûre que ça va s'améliorer. Et c'est disponible en 11 langues. Il y en a donc pour vous, pour vous et pour vous. Sur ce, à vous, Adriane et Émilie. Professeur, cette application est très utile pour les personnes allergiques. Mais les données qu'elles fournissent présentent aussi un intérêt pour la recherche, n'est-ce pas ? Ce sont des informations importantes pour vous. Absolument. Les patients indiquent leurs symptômes et de notre côté, nous signalons la situation pollinique aux patients. Effectivement, l'intérêt pour nous, c'est justement d'avoir connaissance de ces symptômes. Nous pouvons en déduire de nombreuses informations sur la présence pollinique. Et ces informations permettent aux chercheurs d'aider les patients à mieux contrôler leur maladie. Les données sont anonymes ? Tout à fait. Il faut juste indiquer votre code postal. C'est tout ce que vous avez à faire. Nous ne voulons pas savoir où vous habitez pour vous retrouver, mais pour vous dire quelle station de mesure vous convient le mieux. Les Européens n'auraient pas tendance à sous-estimer la rhinite saisonnière ? Et comment ? La Société européenne d'allergologie et d'immunologie clinique n'arrête pas de le dire. Je vais régulièrement à Bruxelles pour en parler, mais ça n'intéresse pas grand monde. Ce que nous faisons, c'est de la prophylaxie primaire. C'est relativement peu coûteux par rapport aux frais de traitement de l'allergie. Comment expliquez-vous cela ? D'où vient ce manque d'intérêt ? On s'imagine que c'est la nature et qu'on ne peut rien y faire, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, si vous savez qu'il va pleuvoir, vous prenez un imperméable. Eh bien, s'il y a une alerte pollinique, vous ne faites pas votre jogging, donc c'est utile. Vous êtes bien renseigné avec ce matériel. Le pollen collecté est analysé en laboratoire, n'est-ce pas ? C'est cela. Comme tous ces appareils, il s'agit d'un récupérateur, mais l'analyse est différente. Les autres effectuent des analyses microscopiques. Celui-ci analyse chimiquement combien d'allergènes un pollen va libérer. Et cela réserve des surprises. Les pollens d'une variété sont tous pareils, mais seulement en apparence. Même une petite quantité de pollen peut déclencher une réaction allergique violente. Comment cela se fait-il ? Les chercheurs pensent que les variations climatiques et certaines substances présentes dans notre environnement jouent un rôle non négligeable. Davos, 1500 mètres d'altitude. Dans l'air pur des montagnes, hommes et plantes s'offrent un peu de répit. Dans cette clinique de haute montagne, Madlief vient chercher des solutions à ces allergies. Tu viens ici pour quoi principalement ? À cause de ma dermatite atopique. Comment ça se passe ? Tu en as tout le temps ou ce sont des poussées ? Il y a des hauts et des bas. Quelle est la chronologie ? C'est pire au printemps ? En été ? En hiver ? Quand il y a du pollen et que j'ai le rhume des foins. Surtout en avril-mai. Pour Madlief, la dermatite est encore plus gênante en période de rhinite. Quand j'ai le rhume des foins et qu'il y a du pollen, c'est pire. J'ai plus d'eczéma, je me gratte, j'ai les yeux qui pleurent. C'est sûrement lié. Ici, dans ce climat de montagne préservée, le docteur Claudia Traidelhoffmann étudie le lien entre les allergies, l'environnement et la pollution atmosphérique. Nous avons découvert qu'un polluant atmosphérique, l'ozone, jouait un rôle important. Il augmente le potentiel allergisant du pollen en modifiant son contenu protéique. Ainsi, dans les régions riches en ozone, les bouleaux sont plus agressifs. Ils produisent plus de pollen, sont plus allergènes et cela aggrave les symptômes des patients. Le pollen chargé d'ozone est si agressif que cela multiplie le risque de développer une allergie et cette irritation supplémentaire peut aggraver une allergie préexistante. L'arinite affecte les voies respiratoires supérieures et peut s'étendre jusqu'au poumon. Cela risque de dégénérer en asthme et ainsi mettre la vie en danger. Dans le cas de l'asthme, la respiration devient difficile. Mais l'irritation des voies respiratoires n'est pas seule en cause. Nous avons constaté que certaines substances environnementales, des pollens, mais aussi des polluants, attaquent directement les cellules pulmonaires supérieures, les épithéliums, associées les unes aux autres par des jonctions intercellulaires. Elles réagissent à ces matières environnementales par des mutations et modifient durablement les poumons. 15 jours de climat montagneux, des pommades adaptées et un régime spécifique ont sensiblement amélioré l'état de Madlif. Quand l'irritation faiblit, l'organisme peut récupérer et Madlif sera plus sereine face à la prochaine dispersion pollinique. Mais pour les médecins de Davos, soulager les symptômes de la dermatite atopique, de la rhinite ou de l'asthme n'est qu'une étape. Le mieux, c'est bien sûr d'empêcher le rhume des foins, de prévenir les allergies. C'est le plus rationnel. Quand on pense que près de 40% de la population souffre d'allergies, vous imaginez le coût des traitements ? L'objectif de la recherche devrait bel et bien être la prévention. Pour la médecine environnementale, cela veut dire qu'il faut continuer à étudier comment les facteurs environnementaux et les plantes agissent sur le système immunitaire humain. C'est si important de mesurer les allergènes ? Le pollen libère les allergènes, mais la quantité varie. Cela peut décupler, voire vintupler. Nous voulons savoir non seulement quel est l'agent, mais combien de substances il transmet à l'allergique. Dans le cadre de vos recherches, vous collaborez avec d'autres chercheurs européens. Que vous apprennent vos confrères français, par exemple ? Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Quand nous mesurons la quantité d'allergènes en France, elle est en moyenne plus élevée qu'en Allemagne. Il peut y avoir deux explications à cela. Ou bien vous avez en France d'autres graminées qui sont hélas plus agressives pour les allergiques, ou bien la différence de température fait qu'elles libèrent plus d'allergènes. Prenons l'exemple du Portugal. Là, c'est flagrant. Quand le pollen espagnol se déplace vers le Portugal, les gens sont exposés à cinq fois plus d'allergènes que face au pollen portugais. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Actuellement, un seul traitement s'attaque vraiment aux causes du rhume des foins. C'est l'immunothérapie spécifique. Mais les effets secondaires peuvent être considérables. C'est pourquoi des chercheurs de Hannover s'emploient à déterminer la dose vraiment nécessaire à ce traitement. Et vous allez le voir, les participants à cette étude sont soumis à rude épreuve. C'est un cocktail très particulier qui se concocte ici. Prenez de l'air soigneusement débarrassé de tout gaz d'échappement. Faites-le passer dans des tuyaux de bonne dimension. Ajoutez 6 grammes de pollen de dactyles à l'état pur. Introduisez le mélange dans des diffuseurs. Agitez. Et vous obtenez une prairie estivale hautement allergénique. 580, bien. À l'Institut Fraunhofer de Hannover, les volontaires se préparent dans la chambre d'exposition aux pollens. Des mouchoirs en papier, un tableau pour les vérifications médicales, des couvre-chaussures et un casque pour communiquer. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez ? Je vous entends, oui. Bien, merci. Des combinaisons de protection empêchent les participants d'introduire des substances qui fausseraient les résultats. Quand j'étais petite, les premiers hommes sur la Lune me semblaient ridicules avec leur tenue. J'y pense à chaque fois que j'enfile ça. C'est la deuxième fois que ces volontaires font un séjour en chambre d'exposition aux pollens. La première fois, c'était il y a six mois avant de débuter l'immunothérapie spécifique, c'est-à-dire la désensibilisation. Leur système immunitaire devrait être maintenant moins sensible. Dans cette pièce flottent 4000 grains de pollen au mètre carré. La respiration est contrôlée toutes les heures. Aujourd'hui, les participants seront bombardés deux heures du rang avec le cocktail estival. Le but de cette étude, est d'améliorer la désensibilisation. Il faut bien dire qu'en matière de substances utilisées actuellement dans le cadre de la désensibilisation, on ne s'est guère soucié de la dose optimale. Celle qui a servi aux études a ensuite été mise sur le marché sans que l'on se demande ce que donnerait une dose plus faible ou plus élevée, ni si l'on pourrait avoir moins d'effets secondaires pour une même efficacité. C'est bien ce qu'il s'agit de vérifier. Certains participants ont reçu une dose un peu plus élevée, d'autres une dose plus faible. Et un groupe de contrôle a reçu un placebo, c'est-à-dire une substance neutre. Ni les patients ni les médecins ne savent qui a reçu quelle dose. Dans la chambre d'exposition, les conditions de surveillance permettent une évaluation précise. Des patients qui se rendent plusieurs fois dans la chambre pollinique réagiront à chaque fois de façon similaire. Les conditions sont donc idéales pour tester l'efficacité des médicaments anti-allergiques et des produits de désensibilisation, mais aussi pour comparer les différents dosages. Des tests sur le terrain ne seraient jamais aussi pointus. Dans cette chambre, les participants signalent régulièrement leur état sur un écran tactile. Au bout de deux heures, Klaus van Anmacher peut quitter la prairie estivale. Ce n'est pas vraiment une partie de plaisir, mais ça aurait pu être pire. J'ai vécu des séances bien plus dures. Ce n'était donc pas si terrible. Les sécrétions nasales constituent le paramètre le plus fiable. Les mouchoirs sont pesés avant et après l'examen, 4 grammes de différence. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Les observations du patient sont toujours subjectives, tandis que cette valeur-là indique bien à partir de quelle dose l'immunothérapie est efficace. Bien sûr, tout le monde veut savoir qui s'est vu administrer un placebo. Je n'étais certainement pas dans le groupe qui a reçu le placebo. Je m'en suis aperçu dès les injections parce que la dernière fois, j'ai le bras qui a gonflé, ce qui a été moins le cas aujourd'hui. là, j'ai encore eu des démangeaisons, envie d'éternuer, le nez qui coule, etc. Mais il me semble que je réagissais moins qu'il y a six mois. L'Institut Fraunhofer procède à une autre enquête auprès de certains participants. En effet, quand une allergie s'est déclarée, il y a comme un effet de cascade où sont impliqués des cellules et des neurotransmetteurs différents. indépendamment de la dose, la désensibilisation a-t-elle modifié cette réaction en chaîne ? Si une substance désensibilisante est efficace, les caractéristiques des cellules et des neurotransmetteurs vont se modifier. Certains neurotransmetteurs sont moins nombreux qu'avant, les caractéristiques cellulaires changent. C'est le signe que le traitement est efficace. Pour le savoir, on procède à des analyses de sang et des sécrétions nasales. Comment cela s'est-il passé pour les autres patients ? Alors, ce passage en chambre polynique après le traitement ? J'étais à peine assise que les yeux me piquaient déjà. Karine Haase a-t-elle reçu un placebo ? Si oui, elle aura droit à une vraie désensibilisation à titre de récompense pour sa collaboration. Selon que j'ai reçu un principe actif ou un placebo, soit je continue le traitement, soit j'en commence sans, il faut voir. Nous sommes curieux de savoir, nous aussi, et de voir quelle dose est la plus indiquée. Si l'on peut réduire la quantité de médicaments tout en obtenant les mêmes résultats, mais avec moins d'effets secondaires, c'est que la prairie estivale de l'Institut Fraunhofer aura été efficace. Comme il n'est pas encore possible de guérir complètement le rhume des foins, il est d'autant plus important de limiter autant que possible les effets secondaires d'un traitement. Toujours est-il que nous devons prendre la rhinite saisonnière au sérieux et agir dès les premiers symptômes. Pas question que l'allergie prenne le pouvoir et nous prive des joies du grand air. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada